Bonjour à tous, donc on va, je pense, faire cette conférence en famille, ce qui est très bien aussi, avec la classe de première, bac pro, CGEH, et la classe de CAPA aussi, voilà. Et puis à nos invités, bienvenue, vous avez fait le déplacement, c'est très bien. En tout cas, moi je suis vraiment ravie d'accueillir Ludovic Orlando, il est arrivé ce matin à 10h30, depuis 10h30, on parle cheval, on a mangé cheval, et c'était tout à fait passionnant. Donc je pense que là, Ludovic nous réserve un fabuleux moment de science au niveau du cheval. Donc je pense que c'est un sujet qui va tous nous intéresser. Merci Delphine du conseil départemental du musée d'Arthus, qui a été à l'origine de cette manifestation avec nos jeunes et avec monsieur Orlando. Donc je vous souhaite à tous un très bon moment et je vais laisser la parole à madame. Alors bonjour à toutes et à tous. Moi je suis absolument ravie d'être ici aujourd'hui. Alors je m'appelle Rachel Durkety, moi je suis élue à la culture et au patrimoine pour le département des Landes. Alors la culture et le patrimoine, ça regroupe entre autres les musées départementaux et Delphine, ici présente, est responsable d'un des deux musées départementaux. Alors elle va vous expliquer pourquoi. Alors parce que l'abbaye d'Arthus, vous avez pu le visiter hier, ceux qui sont venus nous, ceux qu'on a eu le plaisir d'accueillir hier. C'est une abbaye du Moyen-Âge et tout d'un coup on part le cheval. On ne voit pas bien le rapport, mais bon, elle va vous expliquer tout ça. Je voudrais vraiment la remercier ainsi que toutes les personnes qui sont parties se mettre au fond, c'est très mal, il y a de la place devant, qui sont donc les responsables du patrimoine au sein du département des Landes et des chargés de mission. Donc elles sortent un peu de leur cœur de métier, puisque avec les deux musées départementaux, elles mettent au point, alors c'est des filles, je dis elle, 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 en cette journée des droits de la femme, ça semble logique. On a très peu d'hommes au sein de notre structure, mais bon, il y en a quelques-uns quand même. Donc elles mettent au point une programmation, une programmation qui est censée ouvrir les musées au territoire. Et vous avez pu le voir hier en venant nous visiter, on est un peu loin de l'image poussiéreuse des musées. C'est quelque chose qui est maintenant complètement ouvert sur le monde. Et dans le cadre de ces programmations, on a le plaisir d'avoir des collaborations importantes avec des scientifiques, en ce qui concerne en tout cas le patrimoine, avec des scientifiques de haut vol, puisque là je crois que vous êtes entre deux avions, c'est quelqu'un qui travaille beaucoup aussi partout dans le monde, il nous fait le plaisir de réciter avec nous à Monde-Marsan, mais il va vous expliquer quel est son parcours aussi, sans doute. Donc on a le plaisir d'avoir des collaborations. Ici, on est au cœur d'un programme avec l'université Paul Sabatier de Toulouse, d'un programme qui nous permet d'étudier la paléogénétique, puisque c'est votre spécialité. Donc il y a à peu près 1000 chevaux, 1000 résidus de chevaux qui ont été étudiés et sur 50 milliers d'années. Donc ce n'est pas rien ce qui se passe ici. On a d'autres collaborations avec l'université Jean Jaurès, cette fois, pour un programme autour des eaux de cétacés, puisqu'on a aussi des eaux de cétacés, elle vous en parlera Delphine juste derrière, on a aussi des eaux de cétacés au sein du musée départemental. Et encore un programme qui cette fois parle des salmonidés, avec le muséum d'histoire naturelle et l'INRAE, qui nous permet d'avoir à la fois de la recherche, mais de la recherche vraiment ouverte et qui puisse être expliquée à tout le monde. Et on a à cœur d'avoir des temps de restitution comme ça, tout public, pour qu'on puisse se dire que ces travaux importants menés par des scientifiques de haut vol, ils sont accessibles à tous. On est au cœur des politiques qui sont portées dans ce département, où on a envie d'avoir des politiques culturelles, qui soient aussi des politiques éducatives, qui permettent à la fois l'éducation des jeunes, on en a beaucoup ici parmi nous, mais l'éducation des citoyens, quel que soit leur âge et quel que soit leur objectif dans la vie. C'est quelque chose, moi, qui me tient tout particulièrement à cœur et je le disais en aparté, quand je suis arrivée ici, je connais très peu le monde du cheval, je ne connaissais pas l'existence de cette école. Alors, je suis absolument ravie d'être ici parmi vous, mais j'avais beaucoup de choses à faire aujourd'hui, mais j'avais vraiment envie d'être là aujourd'hui pour témoigner de l'importance pour ce département, de ces programmes scientifiques destinés à tous. Et c'est la première fois que le musée départemental fait une session comme ça hors les murs et ce ne sera sûrement pas la dernière. Donc, j'en remercie vraiment tous les participants et je pense qu'on va passer une bonne après-midi en votre compagnie. Une nouvelle fois, je vous remercie d'être avec nous. Merci. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Alors, moi, en deux mots, je vais essayer de vous expliquer pourquoi on est là pour cette conférence ici, à la FASSEC. Simplement parce qu'en fait, je m'occupe de l'abbaye d'Arthouse, qui est une propriété du département des Landes. Et cette abbaye d'Arthouse renferme un musée d'histoire et d'archéologie qui conserve essentiellement une collection préhistorique. Cette collection, elle a été découverte dans des abris qui se trouvent à côté de l'abbaye d'Arthouse. Alors, l'abbaye d'Arthouse, pour vous, est située sur la commune d'Asting, à côté de Pérorade. Et les abris préhistoriques de Durruti ont été découverts à sort de l'abbaye. C'est à 5 km de l'abbaye d'Arthouse, complètement dans le sud des Landes. Et cette collection essentiellement préhistorique comprend à la fois des œuvres d'art, de l'industrie lithique, des silex, mais également des restes de faune. Et ce sont ces restes de faune qui ont intéressé M. Orlando, qui est donc professeur de paléogénétique. Il s'est donc intéressé essentiellement aux dents et aux mandibules de chevaux. Voilà pourquoi on a eu l'idée un peu ici. On était au mois de mars, l'abbaye d'Arthouse est fermée, on ne réouvre qu'au 1er avril. Et donc, on s'est dit, à faire une conférence hors les murs, il faut choisir un cadre qui va parler aux gens. Et on pensait qu'en faisant une conférence sur la conquête du cheval, on aurait tout le succès ici, que ça allait vous passionner, vous intéresser, et aussi un peu sortir le musée de l'abbaye d'Arthouse et ses collections de chevaux, de restes de chevaux préhistoriques, dans des lieux comme ici, l'école des courses hippiques de Mont-de-Marsan. Donc voilà, cette conférence va durer une heure. M. Orlando répondra à vos questions, donc je vous ferai passer le micro. Je vous demande surtout d'éteindre vos téléphones portables. Vous pourrez retrouver la conférence sur notre site internet et sur la page Facebook de l'abbaye d'Arthouse, donc elle pourrait être diffusée partout. Et il faut savoir également que, comme l'a dit Rachel, d'autres collections que nous avons au musée de l'abbaye d'Arthouse, à la fois des collections essentiellement de fonds, sont encore étudiées par beaucoup de laboratoires universitaires, essentiellement de Toulouse, mais aussi Paris, et donc donneront lieu à d'autres conférences. Et le but, c'est vraiment aussi de diffuser auprès de vous, auprès des jeunes, auprès des amateurs, au plus près des gens, la connaissance scientifique. Aujourd'hui, telle qu'elle se fait, elle reste trop souvent dans les laboratoires. Et ces conférences ici filmées ont pour but essentiellement de diffuser. Donc je vous souhaite une bonne conférence et tenez bien vos portables. Et après, pour les questions, surtout, attendez d'avoir le micro. Merci et je laisse Monsieur Orlando vous présenter. Merci infiniment pour ces mots d'introduction. Merci à vous tous et toutes, bien sûr, d'être venus aujourd'hui. C'est un plaisir pour moi de sortir du laboratoire et de venir vous rencontrer entre passionnés de cheval, car vous allez voir, je le suis devenu, force de travailler sur cet animal et peut-être de vous prendre à contre-pied de votre pratique du cheval. Vous qui le manipulez, qui travaillait avec lui, qui l'adorait en tant que vivant. Et bien pour vous prendre à contre-pied et de vous montrer aujourd'hui qu'on peut s'intéresser aussi aux chevaux morts, à leurs restes qui sont vieux parfois de plusieurs siècles, voire depuis plusieurs milliers d'années, pour essayer de reconstruire comment est-ce que l'humanité a commencé cette interaction avec le cheval jusqu'à le domestiquer et pouvoir travailler avec lui encore aujourd'hui à l'heure où je vous parle. Donc les outils qu'on va manipuler sont essentiellement génétiques parce que je suis généticien moi-même. Donc on va s'intéresser beaucoup à ce que l'ADN va pouvoir nous raconter sur l'histoire du cheval et même sa préhistoire. Mais évidemment, en ce faisant, je vais manipuler d'autres sources avec vous, des sources plus archéologiques, comme vous le voyez derrière moi, et des sources parfois historiques. Alors j'ai choisi de commencer tout ça en vous rappelant qu'à l'automne 1872, Boston, comme n'importe laquelle des grandes mégalopoles du monde occidental, j'aurais pu prendre New York, j'aurais pu prendre Londres, j'aurais pu prendre Paris. Eh bien, c'est une de ces mégalopoles où le cheval fournit l'énergie qui est critique à l'économie de nos nations à cette époque. Donc fin du 19e siècle. Vous voyez, le cheval déplace les objets, déplace les aliments. Le cheval nous déplace, nous humains, aux quatre coins des villes. Et le cheval déplace aussi notamment les ambulances de l'époque ou alors les camions de pompiers de l'époque ainsi que les pompiers. Si bien qu'au cours de l'automne 1872, plus précisément dans la nuit du 9 au 10 novembre 1872, un grand incendie ravage la ville et les pompiers ne peuvent pas agir. Tout simplement parce que le cheval, malheureusement, est au cœur d'une épidémie de grippe à cette époque-là. Et même si la plupart des chevaux survivent à cette épidémie de grippe, puisque en moyenne, la grippe ne tuera qu'à peu près 3% des chevaux qui peuplaient la ville de Boston à l'époque, eh bien, à peu près, l'écrasante majorité d'entre eux sont tombés malades. Et des chevaux grippés, ce n'est pas des chevaux que l'on peut atteler facilement et mobiliser assez facilement. Si bien que vous voyez qu'à la fin du 19e, en enlevant le cheval de l'économie des villes, eh bien, c'est simplement l'économie des villes et l'économie des nations qui s'arrêtent du jour au lendemain. Quand bien même, la nation dont on parle, c'est l'une des plus riches du monde occidental à cette époque, les États-Unis d'Amérique. Donc, vous voyez comment le cheval, jusqu'à il y a finalement peu de temps de cela, hier encore, il y a un siècle de cela, eh bien, il était central à notre monde moderne tel qu'il s'est construit depuis. Et vous le savez que pendant l'histoire, le cheval nous a rendu énormément de services, certes, mais il a été aussi un instrument qui nous a permis d'être de plus en plus agiles dans l'art de la guerre et de se tuer de plus en plus efficacement. Car, par exemple, pour la simple Première Guerre mondiale, ce sont à peu près un million d'équidés qui disparaissent sur les champs de la Première Guerre mondiale. Et donc, le cheval a aussi payé un tribut énorme dans l'histoire des guerres de l'humanité. Mais le cheval ne nous a pas que rendu des services ou causé des malheurs lors des guerres. Il nous a aussi servi à cultiver les champs d'une manière plus efficace qu'on ne pouvait le faire avec les bœufs, car un cheval travaille beaucoup plus longtemps et beaucoup plus rapidement qu'une vache. Mais peut-être par-dessus tout, là où le cheval a été exceptionnel, c'est qu'il nous a permis de voyager, de se déplacer, nous ainsi que nos objets, plus vite que nous pouvions jamais le faire à la simple utilisation de nos propres jambes. Avec le cheval, tout à coup, le monde s'est comme rétréci. Les distances qu'il nous fallait parcourir en plusieurs mois pouvaient maintenant se parcourir en semaines. Celles qui se parcourent en semaines se parcouraient désormais en quelques jours. Et donc, grâce au cheval, les peuples, c'est-à-dire les humains qui sont derrière, sont entrés en contact avec une dynamique beaucoup plus grande qu'il n'existait auparavant. Et au-delà des humains, leur culture, leur langue, mais aussi leur maladie, se sont propagés à travers l'ancien monde à des vitesses incroyables. Donc, vous l'avez compris, le cheval, c'est cet instrument absolument décisif dans la trajectoire historique des populations humaines. Et malgré le fait que je vous dise ça, à l'instant où je vous parle, si on remonte il y a un an de cela, des questions aussi simples que quand, où, qui et comment a-t-on jamais réussi à domestiquer le cheval, sont des questions à laquelle l'humanité ne pouvait pas répondre. C'était des questions qui restaient sans réponse. Donc, l'origine, à la fois temporelle, géographique et culturelle de l'animal que vous manipulez tous les jours, nous restait encore très mystérieuse. Donc, quand je dis ça, ça veut bien dire que les 60 millions de chevaux qui existent sur Terre à l'instant où je vous parle, qu'ils soient grands, petits, qu'ils aient le chanfrein musqué ou pas, qu'ils soient plus ou moins corpulents ou plus ou moins rapides, eh bien, ces chevaux que l'on appelle domestiques, leur histoire, leur genèse était inconnue. Alors, une des manières que les généticiens comme moi ont d'essayer de répondre à ces questions sur l'origine des espèces ou l'origine des populations, c'est de s'intéresser aux variations génétiques qui existent encore entre les chevaux qui existent sur Terre aujourd'hui. Et l'idée, c'est d'essayer de trouver des jeux de similarités entre ces variations génétiques pour essayer de voir ce qu'elles ont donc en commun. Et grâce à leur point commun, essayer de trouver où ce point commun est apparu sur Terre pour la première fois. Et ce jeu de comparaison, on peut le faire sur les chevaux domestiques, mais également sur la seule population que l'on considérait comme sauvage à l'instant où on menait ces travaux, qui est la population des chevaux de Shcherwalski, qui est, comme vous le savez peut-être, natif de Mongolie, des steppes mongoles et qui a failli disparaître de la surface de la Terre, car il a été déclaré état, l'état sauvage dans les années 1960. Il n'a été sauvé de l'extinction que grâce à des efforts de Zoho en captivité très prodigieux, si bien qu'aujourd'hui, il en existe à peu près 2000 de par le monde. Et certains, d'ailleurs, sont vivants en France, métropolitaines dans les Cévennes, car une association, l'association TAC, s'est donnée pour objet de les préserver. Et bien, si vous comparez les variations génétiques des domestiques et des chevaux de Shcherwalski, ce que mon groupe a fait dès les années, du milieu des années 2010, en 2015 pour être précis, vous pouvez raconter l'histoire que ces deux grandes manières d'être cheval au monde, les deux seules qu'on connaisse aujourd'hui encore, ont un ancêtre commun il y a environ 35 000 ans et que ces deux populations se séparent quasiment à tout jamais à partir de la fin du dernier maximum glaciaire, c'est-à-dire il y a 19 000 ans de cela. Et depuis 19 000 ans, ces lignées s'ignorent quasiment, sauf depuis le 20ème siècle, car des chevaux de Przewalski qui ont été mis en captivité dans les Zoho, parfois ont eu des enfants avec des chevaux domestiques et ont donc mélangé leur histoire génétique alors qu'elles ne les avaient pas mélangés dans le passé. Autrement dit, vous voyez que l'histoire que l'on peut raconter à partir des variations génétiques actuelles entre ces deux grandes manières d'être cheval, elle les sépare depuis 19 000 ans. Or, il y a 19 000 ans, aucun méga herbivore sur Terre n'avait jamais été domestiqué. Donc, ça veut bien dire que grâce aux variations génétiques qui existent aujourd'hui dans nos populations, on ne peut pas comprendre l'histoire de la domestication puisqu'on ne remonte qu'à une époque où la domestication n'avait pas encore eu lieu. Donc, on est obligé de trouver d'autres manières que de génétique, de répondre à cette question. Et voilà pourquoi mon groupe s'est fait le champion, si je puis dire, de ne s'intéresser pas qu'aux variations génétiques qui existent encore sur Terre, mais de remonter le temps en séquençant le matériel génétique des chevaux qui vivaient dans le passé. Et pour faire ça, il nous faut accéder à des fossiles ou à du matériel archéologique des chevaux, notamment des os et des dents, extraire de la poudre d'os littéralement ces molécules que vous voyez derrière moi, qui sont des molécules d'ADN. Alors, elles sont anciennes, ces molécules, puisque l'ADN a plusieurs siècles ou plusieurs millénaires. Comme elles sont anciennes, elles sont abîmées. Donc, il faut des laboratoires dernier cri pour travailler sur ces molécules afin de bien être sûr qu'on manipule celles-ci et pas les molécules d'ADN d'individus qui vivent aujourd'hui sur Terre. Et puis, une fois qu'on a accès à ces laboratoires, mettre en branle tout un arsenal technique génétique que je ne couvrirai pas aujourd'hui, mais qui vous permet, grâce à des séquenceurs dits à très haut débit, de pouvoir séquencer l'ensemble des molécules qui ont survécu jusqu'à nous. Une fois qu'on en a séquencé beaucoup, des millions, des centaines de millions, voire des milliards en fonction des échantillons que l'on obtient, des ordinateurs très puissants nous aident à les remettre dans l'ordre, ces séquences d'ADN, afin de pouvoir reconstruire le patrimoine génétique des chevaux de jadis. Alors, ces patrimoines génétiques, c'est quand même assez gros. C'est 32 paires de chromosomes, les chevaux, alors que les humains, c'est 23 paires de chromosomes. Et c'est de l'ordre de 2,6 milliards de lettres pour chacun des individus. Donc, il faut que vous pensiez que 2,6 milliards de lettres, c'est très, très gros. C'est plusieurs centaines de fois l'œuvre de Martial Proust. Donc, chacun des chevaux porte en lui ou en elle un texte génétique qui est d'une taille colossale. Grâce à ce texte génétique d'une taille colossale, on est capable de décrypter des informations d'un ordre nouveau. Et la bonne nouvelle pour nous, c'est que ce travail génétique dans le temps, on est capable de le faire jusqu'à, pour les chevaux, 700 000 ans. Donc, bien avant même l'origine de notre propre humanité, qui remonte à 250 000 à 300 000 ans. Et donc, grâce à ces technologies, on va peut-être pouvoir comprendre ensemble aujourd'hui la domestication. Donc, qui a une durée de quelques milliers d'années. Donc, une des premières choses que l'on a fait dans mon groupe pour essayer de répondre à où, diable, l'humanité a domestiqué le cheval pour la première fois, c'est de s'appuyer sur les connaissances de nos collègues archéologues ou archéologues tout court. Et les archéologues disent depuis belle lurette que le berceau de la domestication des chevaux, il est inconnu, certes, mais il y a quand même des régions telles que celle-ci, la région de Botaï, qui se situe dans la partie nord du Kazakhstan, dans les steppes d'Asie centrale. Eh bien, cette région de Botaï, il y a 5000 ans, à 5500 ans de cela, peut être, à Brite, le premier peuple qui a interagi avec le cheval jusqu'à le domestiqué. Alors, pourquoi disent-ils ça ? Voici Botaï, si vous vous y rendez, j'y étais en 2016 pour la dernière fois, donc c'est une photo que c'est exactement ce que vous pourriez y voir quasiment aujourd'hui. Vous remarquez que dans la steppe d'Asie centrale, ici, les archéologues trouvent des endroits où l'herbe est un petit peu plus verte qu'à côté. Vous voyez ces sortes de cercles de construction circulaire où l'herbe est très verte. Si vous les fouillez, comme c'est fait sur la partie gauche pour vous de la photo, eh bien, vous découvrez que ces parties circulaires, ce sont des maisons. Là, ce que vous êtes en train de voir, c'est ni plus ni moins qu'un village de gens qui vivaient il y a 5000 à 5500 ans de cela dans les steppes d'Asie centrale. Ils étaient donc sédentaires, ces gens-là. Il ne faut pas les penser comme des nomades puisque vous voyez leur maison. Alors, pourquoi s'intéresser à eux ? C'est que quand les archéologues font leurs travaux de fouille, ils déterrent là-bas énormément de fossiles, animaux, 300 000 environ, 300 000 vestiges osseux ou dentaires. Et la grande surprise pour eux, c'est que 99% de ce matériel-là, donc des centaines de milliers d'ossements, sont des chevaux. Autrement dit, le peuple bataille sédentaire interagit avec le cheval quasiment exclusivement. Ils ont quelques chiens, ils ont quelques moutons, mais l'essentiel des animaux que vous trouveriez là-bas si vous aviez une machine à remonter dans le temps il y a 5 000 ans à 5 500 ans de cela. Ce sont des chevaux. Premier indice pour que les archéologues se disent que la nature de notre relation avec le cheval à cette époque, à cet endroit-là, devait être de l'ordre de la domestication. Second indice qu'ils ont, c'est que les archéologues ne trouvent pas que des maisons à bataille. Ils trouvent des indices d'enclos à chevaux. Donc des animaux que l'on maintient dans des enclos, ça commence à sentir bon la domestication, le rapport d'un animal domestique qui devient familier pour l'homme. Troisième indice que les archéologues utilisent, c'est en regardant la surface des dents, en particulier des prémolaires 2 dans la rangée dentaire, les archéologues voient que la facette de certaines dents, vous le voyez, alors peut-être, je ne vois pas moi sur mon écran, je suis obligé de me tourner, pardon. Cette facette-là, celle qui est à l'avant du cheval, elle est comme usée, comme si les chevaux mordaient dans quelque chose tout au long de leur vie, de manière chronique, et ce quelque chose serait une sorte de bride, sûrement en corde, puisque des brides métalliques n'ont jamais été retrouvées par les archéologues à l'époque. Cela dit, des brides, c'est bien le signe d'un contrôle de l'humain sur l'animal en relation avec la domestication. Troisième grande idée pour dire que peut-être le cheval y était domestiqué là-bas. Et il y a encore un quatrième indice, c'est si les archéologues s'intéressent cette fois à la vaissellerie des gens de Botaille, leurs gobelets, leurs assiettes, eh bien ils retrouvent à la surface de leurs gobelets et de leurs assiettes des traces géochimiques, donc chimiques, de présence de lait de jument. Autrement dit, le peuple Botaille, sédentaire, avait beaucoup de chevaux, laissait leurs chevaux dans des enclos et buvait le lait de leurs propres juments. Donc les archéologues étaient formels, si Ludovic, tu veux trouver le foyer de la domestication des chevaux, va à Botaille et là-bas tu trouveras peut-être l'ancêtre commun à tous les chevaux domestiques qui existent aujourd'hui sur Terre. Le point de départ serait donc à Botaille. Donc nous y sommes allés, bien entendu, et nous avons séquencé 25 génomes de chevaux à Botaille. Vous les voyez ici en vert et dans le reste de l'exposé, ils resteront vert à tout jamais. Et pour essayer de comprendre comment l'histoire de la domestication, si elle avait commencé à Botaille, se déploierait après Botaille, eh bien on a séquencé de l'ordre d'une centaine d'autres chevaux de par l'eurasie tout entière. Vous voyez où est mon pointeur ? Voilà, de l'eurasie tout entière pour essayer de comprendre depuis 4000 ans, donc après Botaille, comment le cheval est devenu le cheval que vous connaissez aujourd'hui. Et là, notre surprise a été fondamentale. C'est un travail qu'on publie en 2018 et ce que les données génétiques nous montrent, c'est que le cheval de Botaille que vous voyez en haut à gauche pour vous, sur la diapositive, eh bien ce n'est pas l'ancêtre direct de tous les chevaux domestiques qui existent sur Terre aujourd'hui, qui sont ici en orange foncé, mais c'est plutôt l'ancêtre direct du cheval de Przewalski, puisque vous voyez que vous passez à Botaille jusqu'au Przewalski sur une ligne généalogique directe. Et ça, c'était une surprise complètement inattendue, puisque je vous rappelle que le cheval de Przewalski, c'était le seul cheval que l'on considérait comme le cheval sauvage vivant sur Terre. Son nom était le dernier cheval sauvage vivant sur la planète aujourd'hui. Et voilà que nos données génétiques anciennes nous indiquent que celui qu'on avait pris pour le dernier cheval sauvage est en fait le seul descendant qui existe encore de la première domestication du cheval. Autrement dit, il n'est pas sauvage mais domestique. Il est simplement retourné à l'état sauvage puisque l'humanité a comme abandonné sa relation avec lui. On ne sait pas quand, mais vraisemblablement après 5000 ans, après la civilisation Botaille. Et en même temps, nos données nous indiquent que tous les autres chevaux que nous avons séquencés qui ont 4000 ans ou moins, eh bien eux sont des ancêtres directs de tous les chevaux domestiques qui existent aujourd'hui sur Terre. Donc l'orange clair, ce sont les chevaux anciens de 4000 ans ou moins qui sont sur la même lignée qui conduit aux chevaux domestiques modernes aujourd'hui, que ce soit des sels français, que ce soit des purssans, que ce soit des chevaux mongols ou que ce soit des apalous amérindiens. Tous ces chevaux-là dérivent des autres chevaux qui existaient sur Terre depuis 4000 ans. Autrement dit, puisqu'il s'agit d'une autre lignée, ça veut donc dire que l'humanité a domestiqué le cheval une seconde fois, une première fois à Botaille et une seconde fois quelque part ailleurs, ou on ne le sait pas, pour donner naissance à tous les chevaux domestiques qui existent sur Terre aujourd'hui, quel que soit le pays du monde concerné. Cette seconde domestication, par défaut de créativité, on est des scientifiques, pas des littéraires, donc on l'a appelé DOM2 pour dire seconde domestication. Et la seule chose qu'on apprenait par nos travaux, c'était qu'elle avait eu lieu au plus tard, il y a 4200 ans, qui était l'âge du plus vieux de ces chevaux que l'on avait séquencés qui s'apparentaient à cette lignée. Autrement dit, deux domestications du cheval. La seconde a quelque part qui restait à découvrir, mais qui a eu lieu au plus tard il y a 4200 ans. Alors cette seconde domestication, il faut savoir qu'elle est indépendante génétiquement de la première, parce qu'on a pu, grâce au génome, essayer de trouver si ces deux lignées avaient échangé des gènes, si vous voulez. Et nos résultats ont montré qu'il n'y a pas plus que 2 à 3 % de variation génétique commune. Autrement dit, ces deux voies de domestication se sont quasiment ignorées l'une l'autre. Donc il y a bien deux voies de domestication chez le cheval. Donc l'histoire de la domestication, c'est en fait l'histoire des domestications. Donc on sait quand la première domestication a eu lieu, à Bota il y a 5500 ans, on sait quand la seconde a eu lieu, au plus tard il y a 4200 ans, mais il nous restait le mystère entier de savoir où cette seconde domestication a eu lieu. Donc fort de cette première expérience, on s'est dit pourquoi limiter notre champ d'études à simplement l'Asie centrale, mais pourquoi ne pas parcourir l'Eurasie toute entière, c'est ce qui vous est représenté ici, et séquencer autant de génomes, donc du matériel génétique des chevaux qui vivaient jadis à plein d'époques dans le passé, pour reconstruire comme la cartographie génétique de tous les chevaux qui étaient disponibles au monde à ces époques-là. Les époques qui me concernent, on a fait un énorme effort, vous le voyez peut-être, l'axe vertical, c'est l'âge, en milliers d'années. On a fait un énorme effort entre 4000 à 5000 ans, qui est ce moment où on bascule de la première domestication à la seconde domestication, mais on a aussi séquencé jusqu'à, on le disait tout à l'heure, au-delà de 50 000 ans, pour essayer de vraiment caractériser combien de types de chevaux existaient en Eurasie par le passé. Et cette cartographie, on peut la résumer comme suit, donc avant 4200 ans de cela, sur cette carte, les couleurs vont représenter les mélanges génétiques qui existaient sur Terre de chevaux. Il faut que vous pensiez chacune des couleurs comme une sorte de relation ancestrale, si vous voulez, d'une population ancestrale. Et vous remarquez peut-être immédiatement qu'en fonction de l'endroit que vous regardez en Eurasie, il n'y a pas les mêmes couleurs. Par exemple, en plein centre, à Botal, la couleur verte domine, donc c'est ici, tandis que vers là où je vous parle actuellement, vers le sud-ouest de la France, la couleur qui domine, c'est du bleu ciel, comme vous le voyez. Ça, ça veut donc dire que les types génétiques de chevaux d'Asie centrale et les types de chevaux de l'Europe de l'Ouest étaient très différents. Et par exemple, à Duruti, qui est l'endroit dont on a parlé tout à l'heure, les chevaux fameux de Duruti, qui sont magdaléniens, dont vous avez vu les pendentifs hier et l'art mobilier hier, daté d'il y a 17 000 ans, malheureusement, on n'a pas réussi à obtenir beaucoup d'ADN puisque, si vous voulez, une seule molécule d'ADN, toutes les 230, voire tous les 53 918 que l'on séquençait, étaient en fait de chevaux. Donc, il n'y avait pas assez d'ADN dans le matériel de Duruti pour vraiment dire des choses. Mais par contre, pas si loin d'ici, en Dordogne, si on va à Ligue-du-le-Graal, c'est à côté de la commune de Saint-Serré, à côté de la grotte de Pêche-Merle. Là, on a eu une chance incroyable, c'est qu'on a trouvé des vestiges dont la plupart, toutes les molécules d'ADN que l'on trouvait, c'était des molécules d'ADN de chevaux. Donc, on a pu déterminer à quoi ressemblait le cheval de la France, de ce qui est aujourd'hui devenu la France, il y a 17 000 à 20 000 ans. Et ce qu'on a remarqué, c'est que les chevaux de cet endroit-là du monde, donc de la France, ils vous sont représentés ici en violet foncé, eh bien, ils sont très, très différents des chevaux de bataille, qui sont très, très loin génétiquement dans ce graphique. Autrement dit, en France, il y avait un type de cheval très différent du cheval d'Asie centrale il y a 17 000 ans. Si bien que le cheval qui est peint, par exemple, à la grotte Chauvet, j'aurais pu prendre le cheval de Lascaux, j'aurais pu prendre le cheval de Pêche-Merle, eh bien, c'est absolument pas une représentation graphique de ce qu'est le cheval de Prévalski qui descend de bataille. Ce sont deux chevaux qui n'ont rien à voir l'un et l'autre. Les deux ont quasiment... Les Prévalski ont survécu jusqu'à aujourd'hui grâce à nos efforts de conservation. Le premier a complètement disparu. Donc, ce que je suis en train de vous dire, c'est que cet exercice que j'ai fait entre l'Asie centrale et la France, finalement, vous pourriez le décliner à à peu près plein de régions sur Terre, puisque vous voyez, par exemple, en Sibérie orientale, ici, ce sont des couleurs plutôt violets foncées qui existaient. Donc, ce que je suis en train de vous dire, c'est qu'il y a plus de 4 200 ans de cela, il y avait beaucoup de lignées de chevaux qui existaient sur Terre, beaucoup plus que les deux types que l'on connaît encore aujourd'hui, qui sont le cheval de Prévalski et les chevaux domestiques. Donc, à ces époques-là, il y avait plein de manières d'être cheval au monde. Mais quand vous avez des grands bassins régionaux comme ça, qui chacun héberge sa lignée de chevaux, sa population de chevaux, ça veut donc dire que d'une région à l'autre, il n'y avait pas beaucoup de communication. Donc, ce que ça vous apprend, c'est que les chevaux de l'époque n'étaient pas tout à fait feignants, mais ils étaient casaniers. Ils vivaient et mouraient à l'endroit où ils naissaient essentiellement. Alors qu'aujourd'hui, on dépeint le cheval comme l'archétype de la vitesse, de la fugacité, de la mobilité. Le cheval, naturellement, dans cette époque-là du passé, c'était un animal qui était très, très, très quasi sédentaire et ils vivaient, naissaient, mouraient au même endroit, en fait. Si bien que des types régionaux très différenciés ont pu se développer. Ça se voit sur cette carte qui est derrière moi, sur ces rubans de couleurs qui oscillent entre le bleu et le marron, qui sont là pour vous représenter les migrations, le niveau de migration entre deux populations de chevaux. Et plus c'est marron foncé, moins ça migre, plus ça reste au même endroit. Donc vous voyez qu'à l'échelle de l'eurasie entière, les chevaux, ça restait là où ça naissait. Cependant, à partir de 4200 ans, regardez comment la situation du monde change. À partir de 4200 ans, le monde devient uniforme d'un point de vue de la couleur génétique des chevaux. La couleur orange, qui jadis était cantonnée à un seul endroit du monde, ici, devient dominatrice et envahit l'eurasie toute entière. C'est bien donc à partir de 4200 ans, ce cheval d'un nouveau type apparaît et va devenir le seul cheval qui va dominer l'ensemble de la géographie terrestre jusqu'à aujourd'hui. C'est le cheval que vous connaissez aujourd'hui, le cheval domestique. Autrement dit, ce que je suis en train de vous dire, c'est que c'est bien à 4200 ans que la charnière s'est opérée et qu'un type de cheval particulier qui, jadis, existait dans un endroit du monde qui me reste à vous découvrir, a commencé à dominer le monde. Comment est-ce qu'il a dominé le monde ? Parce qu'on a domestiqué, donc on l'a aidé à se déployer de par le monde et en le domestiquant, on a commencé à contrôler sa reproduction. Ce que ces graphiques-là vous montrent, c'est du côté gauche pour vous le nombre de juments qui étaient reproductrices en fonction du temps. Donc l'axe vertical, c'est le nombre de juments qui se reproduisaient et l'axe horizontal, c'est les milliers d'années. Le temps étant mesuré ici en années avant aujourd'hui, il y a tant de milliers d'années. Donc entre 5000 et 4000 ans, vous le voyez, tout à coup, il y a eu beaucoup plus de juments pour se reproduire dans le monde des chevaux. Ça veut donc dire que les humains ont contrôlé la reproduction des chevaux, en particulier chez les juments. Mais ils ne l'ont pas fait que chez les juments, puisque si vous regardez un autre endroit du génome, le chromosome Y, qui n'est que possédé par les mâles, eh bien vous avez la même histoire. Il y a environ 4000 à 5000 ans, tout à coup, il y a eu 10 à 20 fois plus de chevaux qui se reproduisaient sur Terre, quasiment du jour au lendemain. Ça, ça veut bien dire que l'homme, les humains plutôt, ont trouvé une manière de contrôler la reproduction de cet animal afin de le rendre global pour la première fois, afin de répondre à cette nouvelle demande qui était que tout endroit du monde voulait ce nouveau type de cheval parce que vraisemblablement, il permettait à ces sociétés-là de faire beaucoup de choses qu'elles ne pouvaient pas faire par ailleurs. Et donc la question à un million de dollars qui nous restait à régler, c'était de se dire d'où diable ce cheval d'un nouveau type, orange génétique, dans mes graphiques précédents, venait-il ? Pour répondre à cette question, on a mis en place des algorithmes dits d'intelligence artificielle qui se nourrissaient, apprenaient la structure génétique des populations de chevaux avant leur domestication, avant il y a 4200 ans, pour prédire d'où venait sur cette carte l'ensemble des chevaux qui existent sur Terre depuis 4200 ans, y compris les vôtres, ceux qui vivent aujourd'hui. Et la réponse qu'on a obtenue nous a saisis, quels que soient les milliers de chevaux que l'on a regardés, domestiques, qu'ils aient vécu au 19e siècle, qu'ils vivent aujourd'hui ou il y a 4000 ans de cela, ils venaient tous de cette petite région qui vous est représentée ici, le nord du Caucase, dans la région de la Basse-Vallée du Don et de la Volga, qui est donc devant vous le foyer inconnu jusqu'alors de la domestication du cheval. Donc si vous pensez à l'origine du cheval, la question du « où » est répondue, puisque je peux vous garantir que le cheval a été donc dominé, ou plutôt domestiqué pour la seconde fois, il y a 4200 ans, au nord du Caucase, dans les steppes occidentales de la Russie actuelle. Donc on sait où, on sait quand, et est-ce qu'on peut répondre ensemble à la question du « qui » ? La question du « qui » est simple, il suffit de regarder dans notre jeu de données archéologique, quels sont les sites archéologiques qui voient apparaître ce nouveau variant génétique pour la première fois. Alors ce nouveau variant génétique, il est en germe, il n'est pas tout à fait présent, mais il est en germe, quasiment exactement en germe, dans ces trois points qui sont ici, donc dans la région que je vous ai dite, qui sont trois cultures, la culture Yamnaya, la culture Maïkop et la culture Poltavka, peu importe pour leur nom. Ce qu'il faut que vous reteniez, c'est que trois cultures matérielles, ce qu'on appelle en archéologie des cultures matérielles, ce sont par exemple les gobelets, la manière d'enterrer les morts, la culture matérielle qu'ils ont pu nous laisser, et bien c'est trois cultures différentes qui semblent avoir domestiqué le cheval en même temps dans cet endroit-là du monde. Donc le qui n'est pas univoque, le qui est multiple. Qui, quelle culture a domestiqué le cheval ? Vraisemblablement une pluralité de cultures. Ce qu'elles avaient en commun, ce n'était donc pas leur culture, c'était leur rapport au cheval qu'elles ont su réinventer pour permettre à ce type génétique d'éclore et de se répandre dans le monde. Et quand je vous donne ces noms de cultures, ce n'est pas tout à fait anodin, c'est parce que l'une d'entre elles, la culture Yamnaya, est connue archéologiquement pour avoir diffusé à partir de la région du Don et de la Volga il y a 5000 ans à des échelles prodigieuses. Ce sont des gens dont on a pu montrer par ailleurs qu'ils ont pu se déplacer jusqu'à découvrir les montagnes de l'Altaï au nord de la Mongolie il y a 5000 ans. Donc on imaginait bien que le cheval avait pu les aider à faire ça. En Europe, il y a 4700 ans de cela, ces humains se sont déplacés aussi au point qu'ils ont changé le patrimoine génétique des populations européennes pour environ deux tiers. Donc il faut imaginer qu'à cette époque-là, certaines cultures et les humains qui les ont créées, ces cultures, ont réussi des vagues de migration assez colossales jusqu'à changer la nature génétique des peuples jusqu'aux portes et à l'intérieur de l'Europe. Donc très très souvent, ces Yamnaya et leurs descendants ont été dépeints puisqu'ils ont fait des grandes migrations comme des peuples cavaliers. Les évidences pour les fers des peuples cavaliers sont de plusieurs natures. Il y en a une peut-être dont vous avez entendu parler pas plus tard que la semaine dernière, c'est qu'un groupe allemand s'est intéressé au squelette humain de cette culture, donc dite culture Yamnaya. Donc en voilà un d'humain. Et ce qu'ils ont repéré, c'est qu'à plein d'endroits du squelette de ces humains, vous avez des déformations anatomiques qui font penser très fort à la monte. C'est le type de lésion que la monte chronique, donc des cavaliers professionnels, des jockeys professionnels vont développer au cours de leur vie. Par exemple, la surface assez tabulaire de la jonction entre le fémur et la hanche va s'aplatir d'une manière très particulière où certains types de fractures vont commencer à apparaître. Quand vous chutez à cheval, vous vous protégez plutôt d'une certaine manière que d'une autre. Et ça, ça laisse des fréquences de fractures plus importantes que si vous chutez à pied, par exemple. Et bien en faisant cet exercice, ils ont trouvé que parmi les squelettes Yamnaya, il y avait à peu près 4% d'entre eux qui portaient ce type de fracture, ce type de déformation. Donc ce que ce travail nous révèle, c'est que le peuple Yamnaya devait peut-être posséder la monte, mais en aucun cas, la majorité des Yamnaya étaient un peuple cavalier. On était encore dans des balbutiements de la monte puisque simplement 4% de leurs individus avaient leur squelette suffisamment déformée par une exposition à la monte aussi fréquente. En fait, ce que nos travaux ont pu montrer, c'est que leurs chevaux au Yamnaya n'étaient pas encore tout à fait les chevaux qui avaient la composition génétique orange dont je vous parlais, les chevaux de la seconde voie de la domestication, en fait, leur composition génétique était radicalement différente, si bien que des gens comme moi ne pensent pas que les Yamnaya avaient vraiment finalisé la domestication du cheval. Par contre, ce qui est très, très clair, c'est qu'à partir de 4000 ans, le foyer dont je parlais, les chevaux ont quitté ce foyer. Ils ne sont plus cantonnés au nord du Caucase, mais comme vous le voyez, ils sont déjà dans la Moldavie, aux portes de la Roumanie, donc aux portes de l'Europe de l'Est, il y a 4000 ans de cela. Ils sont au Kazakhstan à 3950 ans de cela. Ils sont quasiment en Ibérie, il y a 3800 ans de cela. Si bien que très, très vite, après leur domestication, il y a 4200 ans, en effet, ce cheval d'un nouveau stipe, il devient global. C'est lui dont l'humanité s'en empare. Alors, ce n'est pas que le cheval que les archéologues comme nous, généticiens, arrivent à montrer devenant global, mais en fait, les archéologues tout court, ceux qui travaillent sur le terrain, ils ont montré depuis assez longtemps, en fait, qu'un équipement équestre commence à se déployer à ces mêmes époques, entre 3950 ans de cela et 3750 ans de cela. Des types de morts de ce type-là, vous voyez, ce sont des équipements que les gens qui étaient, d'ailleurs, des équipements non pas métalliques au départ, mais des équipements en bois de renne, qui étaient donc taillés dans le bois de renne, servaient à arnacher les chevaux et à les tenir à l'abri, et y compris avec un mort. Ce type d'arnachement se retrouve à l'échelle globale des 3950 ans de cela. Donc, au-delà du cheval, son équipement équestre, notamment la manière avec laquelle on le tenait et on le contrôlait, commence à se répandre de manière globale. Et cette époque-là, 4000 ans, 3950 ans, c'est une époque où l'humanité a encore bougé beaucoup. Et en particulier, une culture matérielle, une manière d'enterrer leurs morts, vous allez le voir dans un instant, mais aussi une manière de construire des objets, a commencé à se répandre à travers toute l'Asie. Cette culture, elle ne s'appelle plus Yamnaya, mais la culture Sintashta. Et elle est très, très fameuse, cette culture, pour avoir développé ce genre de tombes. En particulier, vous vous rendez compte que ce sont des gens qui s'enterraient, pas tout seuls, qui s'enterraient avec les chevaux. Vous voyez ici deux crânes de chevaux. Et ces deux crânes de chevaux, ils font face, vous le voyez de dessus, ils font face à des chariots. En fait, ce sont les inventeurs de la roue à rayons, ces gens-là. Donc, en même temps que le cheval se déplace et devient global, qu'on le monte, qu'on le prépare d'une nouvelle manière et qu'on contrôle sa reproduction, eh bien, on invente la roue à rayons et l'attelage, char, cheval devient quelque chose qui permet à l'humanité de se répandre à travers leur Asie. Donc, on vient de savoir où, on vient de savoir quand, on vient de savoir qui. Les Sintashtas sont le peuple qui a amené le cheval à travers toute l'Aurasie il y a environ 4000 ans de cela. Il nous reste à voir comment. Alors, ce qui m'intéresse avec le comment, c'est que génétiquement, on peut mettre les chevaux dans des boîtes. Et les deux boîtes que je vais vous présenter aujourd'hui, elles sont simples. Ce sont les chevaux qu'on a domestiqués et qui sont devenus les plus populaires, ceux qui existent encore sur Terre aujourd'hui. On va les mettre dans une première boîte et dans la seconde boîte, on va mettre tous les autres, ceux qui ont fini par s'éteindre, tous ceux qui n'ont pas eu le succès de celui-là. Et une fois qu'on a deux boîtes, on peut demander à nos ordinateurs de nous dire « Trouve-moi les variations génétiques que l'on ne voit que dans une boîte ». Et on va donc chercher les variations génétiques, les gènes si vous préférez, la version du gène qui ont rendu la première boîte si populaire, si domesticable d'une certaine manière. Et là, il se trouve que je vous disais que dans le génome du cheval, il y a 32 paires de chromosomes. Vous n'en voyez ici que 31. On a laissé de côté les chromosomes sexuels. Mais il y a deux chromosomes, le chromosome ici que vous voyez, le chromosome 3 et puis le chromosome 9, dans lesquels on a trouvé deux gènes très particuliers qui est différenciés catégoriquement. C'est les chevaux qui ont eu du succès, donc les chevaux domestiques et les autres. Un des premiers gènes portés par le chromosome 3, c'est le gène GSDMC. Je ne vais pas entrer trop dans les détails, mais ce gène-là, il est connu chez les humains. Les humains qui ont une version de ce gène et les humains qui ont une autre version de ce gène, eh bien, les premiers ne vont pas avoir les mêmes risques de développer des maladies lombaires que les suivants. À ce point qu'il y a une des versions qui cause des sténoses lombaires, c'est le terme médical. Et les sténoses lombaires, quand elles sont chroniques, les gens ne peuvent plus marcher parce que la marche, la locomotion leur est devenue complètement douloureuse. La moelle épinière est en fait comprimée, d'une certaine manière, du fait du rôle de ce gène dans la biologie des humains. Donc, nous, on pense que ce gène, la version qui a été sélectionnée par le peuple Sintashta et les peuples dont je parlais juste avant, il y a 4200 ans, eh bien, c'est une version du gène qui a rendu l'anatomie dorsale des chevaux plus compatible avec la monte et le char auquel ils étaient attelés. Donc, on a découvert une des versions du gène qui a rendu le cheval ce qu'il est, en fait. Donc, génétiquement, à cette époque-là, la sélection des éleveurs s'est tournée vers ce gène et en particulier sur une anatomie qui était compatible avec une recrudescence de la locomotion. L'autre gène, il est sur le chromosome 9. Je vous ai dit qu'il y avait deux gènes. Le second, c'est un gène qui s'appelle ZFPM1. Je ne voudrais pas être trop savant ici. Ce que je vais résumer avec vous, c'est que c'est simple, c'est qu'on peut modifier des souris dans les laboratoires et leur donner la version 1 ou la version 2 du gène. Ça, ça se fait tous les jours dans les laboratoires, modulo des conditions d'éthique, évidemment. Mais quand vous faites ça, vous vous rendez compte que les souris mâles qui ont une version du gène sont beaucoup plus agressives que les autres qui portent l'autre version du gène. En particulier les mâles, quand vous les mettez ensemble dans une cage, ils vont aller se battre, se mordre beaucoup plus fréquemment selon la version du gène qu'ils portent. Autrement dit, on pense que la seconde chose qui a été domestiquée, sélectionnée par les éleveurs à cette époque, c'est une version du gène qui contrôle un comportement docile. Donc, ce qui a permis le succès de ce cheval, c'est de se dire l'alliance d'une docilité comportementale et d'une anatomie dorsale qui est peut-être plus robuste. Et en fait, ces deux simples interrupteurs génétiques ont rendu l'animal possible, que l'on apprécie encore jusqu'à aujourd'hui. Alors évidemment, je vous ai parlé beaucoup jusqu'à présent du début, mais c'était il y a 4200 ans et depuis 4000 ans, il s'est passé beaucoup de choses. En particulier, si vous pensez à l'histoire, souvent, vous pouvez nommer une bataille. Ici, j'ai choisi de prendre une bataille très, très célèbre, qui est la bataille d'Issos, celle où en 330 avant Jésus-Christ, Alexandre le Grand, à votre gauche, défait l'armée perse de Darius III. Eh bien, peut-être que cette bataille de l'histoire, si Alexandre le Grand n'était pas un si grand cavalier, peut-être que cette bataille aurait eu un autre destin. Et donc, si cette bataille avait eu un autre destin, ce serait toute l'histoire du monde depuis qu'il faudrait réécrire, puisque l'empire de Macédoine n'aurait pas passé la Perse et donc ne serait peut-être pas allé jusqu'au contrefort du Pakistan à cette époque-là. Mais vous pourrez prendre n'importe quel autre exemple depuis. Si vous pensez à l'empire mongol du XIIe et XIIIe siècle, Gengis Khan, son succès, c'est un succès qui s'est fait à dos de cheval grâce à des archers montés. Et donc, peut-être que le cheval a, à ces époques-là, encore rendu l'expansion de ces empires particulièrement possible. Et donc, ce que je vais essayer de vous illustrer ici, c'est comment le cheval peut être un instrument pour essayer de mieux comprendre les peuples des civilisations anciennes et se poser la question de quel était le rôle du cheval dans ces sociétés. L'exemple que j'ai pris, c'est peut-être un des plus simples sur lesquels on est travaillé. C'est une population iconique de l'âge du fer, en particulier dans les steppes d'Asie. Ce sont les sites de l'âge du fer qui sont des nomades de l'époque et ceux qui vont nous intéresser. Ils vivent il y a 2300 ans. Ils m'intéressent moi particulièrement parce qu'on les connaît beaucoup pour les ors qu'ils ont laissés, leurs objets culturels qui sont dorés et qui ont une figuration animale au cœur de laquelle le cheval tient un rôle absolument central. Ce sont des gens dont des historiens très célèbres de l'Antiquité, Hérodote notamment, sur lesquels des historiens très célèbres ont écrit par le passé. Hérodote les présentait de mémoire comme des gens assoiffés de sang qui buvaient le sang de leurs ennemis à même le crâne. Ces populations ont vraiment hanté l'imaginaire collectif des historiens. La question qu'on va se poser, c'est séquençons leurs chevaux et essayons de voir quel type de chevaux ils avaient inventés. En particulier, on va aller en Kazakhstan une nouvelle fois. Cette fois, il y a 2300 ans, dans un site qui s'appelle Bérel, qui a été fouillé par des Français, notamment par le Paul-Henri Francfort. Il y a 25 ans de cela, qui était un archéologue de Danterre. Donc si je zoome, voilà la vallée de Bérel. Peut-être que vous devinez qu'il y a quelque chose à cet endroit-là, comme des petits points. Ces petits points, si vous êtes au sol, ça ressemble à ça. Ce sont des tumulus, donc des amas de pierres que les humains ont déposées. Si vous avez la patience, comme l'ont les archéologues, de fouiller ces endroits-là, vous découvririez 7 mètres sous terre la sépulture d'un couple humain. Et ce qui va nous intéresser, donc à l'intérieur de ce cercueil, vous trouveriez un couple princier. Mais si vous regardez, donc le voici, si vous regardez autour, comme ici, ceux qui ont l'œil reconnaîtront des ossements de chevaux, en fait, des crânes de chevaux. Et autour de ce cercueil, nous en trouvons 13 de chevaux sur deux niveaux. 6 et 7, 6 d'un côté, 7 de l'autre. Parce que les sites avaient l'habitude, dans leur culture, dès lors qu'un membre de l'élite de ce peuple mourait, il allait être inhumé dans un grand tumulus comme ceux que je vous ai montrés, mais il était enterré en même temps que certains de ses chevaux étaient sacrifiés. Parce que le cheval était l'animal psychopompe, si je voulais être savant, c'est-à-dire l'animal qui amenait le défunt vers le monde d'après, l'aider à faire ce voyage, son dernier voyage, d'une certaine manière. Et il se trouve qu'on a eu une chance folle parce que la fouille est prodigieuse. Regardez la tête de ce cheval. On retrouve même des textiles dorés à la surface de la tête des chevaux. Vous voyez ici la mandibule avec ses dents. Et lorsqu'on a ça, c'est pour des généticiens comme moi, un matériel de choix parce que l'ADN y est très, très, très préservé. Donc, on a fait notre travail de séquencer ces 13 chevaux. Et la première surprise qu'on a eue, c'est de voir que les chevaux qu'ils tuaient, qu'ils sacrifiaient, étaient tous des mâles. Autrement dit, on est en train de se rendre compte que les juments et les étalons n'ont absolument pas le même rôle quant à la religion, quant aux rites funéraires qu'ont développé ces humanités-là. D'autre part, grâce à l'ADN, on est capable de se dire est-ce que ces chevaux sont apparentés ou pas ? On aurait pu imaginer qu'ils n'avaient tuer que des frères et sœurs ou que des parents et leurs enfants. En fait, non, la plupart ne sont absolument pas apparentés, à part un couple de chevaux qui était dans une relation du second ordre, on va dire cousin-cousine d'une certaine manière. Donc, en moyenne, les pratiques funéraires, c'était des chevaux qui étaient pris d'une manière très choisie pour être membre de familles de chevaux très différentes. Voilà une seconde chose qu'on apprend sur ces rites. Une troisième, c'est qu'on peut prédire grâce à la génétique la couleur des chevaux. On se rend compte qu'ils ne sacrifiaient pas que des chevaux d'une même couleur, puisqu'on a retrouvé à peu près toutes les robes que vous pourriez imaginer, la robe Isabelle, la robe Noire, la robe Alzane, la robe B, bien entendu, et puis des couleurs diluées aussi, comme vous le voyez. Autrement dit, ce rite n'était pas focalisé sur une couleur de cheval particulier, ce qui veut vous dire que si vous imaginez les chevaux qu'ils sacrifiaient, c'est à peu près ce que vous trouveriez au Kazakhstan aujourd'hui, c'est-à-dire toute une diversité de couleurs de robes. Et ensuite, ce que l'on est capable de faire grâce à l'ADN, c'est d'essayer de déterminer l'âge des chevaux quand ils ont été sacrifiés. Cette fois, on se sert de technique que mon laboratoire a inventé pour exploiter non pas la séquence des gènes, mais plutôt leur contrôle d'expression des gènes. On appelle ça de l'épigénétique. Et grâce à ça, on est capable de prédire l'âge des animaux au moment où ils sont morts. Et on a découvert que pour quatre individus d'entre eux, l'âge pouvait être de 10 ans à 20 ans, à peu près. Autrement dit, ces sites de l'âge du fer sacrifiaient des chevaux de tout âge. Ils ne sacrifiaient pas nécessairement des poulains ou pas nécessairement que des chevaux très âgés. Donc ils tapaient dans la population finalement à laquelle ils avaient accès directement. Dernière chose que l'on peut prédire grâce aux gènes, et c'est peut-être surprenant pour vous, on peut se poser la question de sont-ils castrés ou pas. Et la question était très importante parce que dans le registre archéologique, on pensait qu'ils étaient déjà castrés à cette époque-là. Nos analyses ont montré que pour trois chevaux d'entre eux, ils n'étaient absolument pas castrés. Donc vous voyez comment avec l'ADN, on est capable de mettre une couleur sur le corps des chevaux, on est capable de se dire étaient-ils castrés ou pas, et donc d'essayer de comprendre mieux comment les éleveurs de l'époque développaient leurs chevaux et quel rapport entretenaient-ils avec eux. On peut aller plus loin. On peut se poser la question de savoir s'ils produisaient leurs chevaux de manière consanguine. Autrement dit, s'ils reproduisaient des chevaux apparentés les uns avec les autres. Et la réponse que l'on a obtenue, c'est non. Le niveau de consanguinité est exactement zéro sur l'ensemble des treize chevaux qui étaient enterrés, ce qui veut bien dire qu'ils évitaient la consanguinité. Ils ne produisaient absolument pas leurs chevaux comme on produit nos variétés modernes aujourd'hui, souvent en consanguinité, par la sélection à partir d'individus très apparentés. Deuxième surprise pour nous, c'est si cette fois on regarde la diversité génétique des mâles, aujourd'hui sachez que les mâles des chevaux, la plupart des variétés, sont très apparentés parce qu'il y a eu quelques mâles historiquement qui ont été très influents. Et ça, ça se voit dans ce graphique. Ici, avec la barre qui est bleue, elle est d'autant plus haute que les éleveurs utilisaient beaucoup de mâles dans la reproduction. Eh bien, à l'époque des sites, on utilisait à peu près dix fois plus de diversité de mâles que l'on ne l'utilise aujourd'hui. Ça veut dire que les sites de cette époque-là reproduisaient leurs animaux absolument pas de la manière avec laquelle on les reproduit aujourd'hui. Le rôle des mâles d'une diversité de mâles était très, très importante. Ce qui veut dire qu'ils ne sélectionnaient pas un étalon en particulier pour aller fabriquer la génération d'après, si je puis dire. Dernier point, de même qu'on a pu regarder la robe, on peut se demander quels ont été les gènes que ces éleveurs-là ont sélectionnés. Alors, pas de manière consciente. On ne connaissait pas la génétique il y a 2300 ans. On ne connaissait même pas que l'ADN existait. On ne le connaissait même pas avant les années 50, en fait, la structure de l'ADN. Mais le résultat de leurs activités a conduit à ce que certaines versions de gènes soient de plus en plus populaires. Ils ont fait de la sélection. Et grâce aux séquences de gènes que l'on est capable d'obtenir, on peut voir lesquelles deviennent de plus en plus fréquentes, lesquelles deviennent de plus en plus populaires, je disais tout à l'heure. Et ce qui nous a séduit, c'est de se rendre compte qu'en fait, à l'époque, des gènes dont l'importance est de fabriquer l'anatomie des pattes avant des chevaux, certaines versions de ces gènes-là devenaient de plus en plus fréquents. Autrement dit, les éleveurs-cites, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont commencé à sélectionner une morphologie de leurs chevaux où les pattes avant étaient de plus en plus robustes. C'était une prédiction des gènes. On est retourné au registre fossile et mesuré les fossiles sous toutes les longueurs et largeurs. Et on a en effet montré que les pattes devenaient à cette époque beaucoup plus robustes. Donc, vous voyez comment la génétique peut vous donner des informations, non pas seulement sur les animaux eux-mêmes, mais sur les gestes de la pratique d'élevage que les peuples anciens ont développés, ainsi que les religions du passé, les rites funéraires qui ont été mises en place pour fabriquer ces animaux et les utiliser. Alors, sachez que ce travail qu'on a fait et qu'on a finalisé sur les sites de l'âge du fer, on est en train de mener la même chose sur des sites encore plus, pardon, sur des lieux, je devrais dire pour ne pas être confus, sur des lieux qui sont encore plus monumentaux, tels que des sites funéraires que l'on peut retrouver en Mongolie. Celui-ci doit dater de la fin de l'âge du bronze. Et vous voyez, ce sont à peu près des milliers, plusieurs centaines de constructions funéraires qui, si vous les fouillez, vous feriez découvrir des crânes de chevaux enterrés d'une manière géométrique, disposés de manière géométrique dans le territoire afin de célébrer la disparition sûrement d'une élite qui est morte à cette époque. Donc, on va en employant ces mêmes techniques comprendre ce qui se cache dans le rapport de l'homme aux chevaux, des humains aux chevaux à ces époques-là. Et ça, c'est un travail que l'on va mener en Mongolie et en Chine dans les six années qui viennent. Alors, ce que nos travaux sont capables de faire chez les sites, il faut vous imaginer qu'on est capable maintenant de le faire à n'importe quelle époque. Et c'est ce que j'essaie de vous résumer ici, où l'axe horizontal, c'est le temps. Eh bien, vous voyez qu'on a pu séquencer pas que des chevaux sites il y a 2300 ans, mais on a pu séquencer des chevaux romains d'il y a environ 2000 ans. On a pu séquencer des chevaux médiévaux du Moyen Âge. Donc, on va dire d'il y a environ de l'an 1000 et autour. Et la question qu'on peut se poser, c'est de savoir s'il y a des tendances au cours de l'histoire. Si, au cours du temps, on a, par exemple, toujours privilégié une grande diversité de mâles. Et si, finalement, le fait qu'on sélectionne des mâles particuliers, des étalons particuliers, c'est quelque chose qui a été inventé très récemment. Eh bien, dans ce graphique, vous voyez la réponse à cette question. Vous vous rendez compte que la diversité des mâles, qui est l'axe vertical, elle ne fait que diminuer à la fois en Asie et en Europe au cours du temps depuis 2000 ans, depuis 2300 ans. Donc, dans les derniers 2000 ans, on a de plus en plus privilégié certains étalons. Pas il y a 2000 ans, du jour au lendemain, sélectionné qu'un étalon, mais progressivement, on a de plus en plus été séduit par un type d'étalon en particulier. Et ce que nos travaux montrent, c'est que ce sont des chevaux orientaux qu'on a sélectionnés de plus en plus. Et ça, on peut le montrer de tas de manières que je vais rapidement passer ici par défaut de temps. Donc, j'espère vous avoir convaincu qu'on est capable de dire beaucoup de choses sur les chevaux. Je vous ai dit sur la manière avec laquelle on interagissait avec eux, d'où ils partaient, comment ils se sont déployés par le monde. Et ce que j'aimerais faire avec vous dans les cinq minutes qui doivent me rester ou dix minutes qui doivent me rester, c'est m'interroger sur leur type. On a parlé des chevaux comme s'ils étaient un peuple uniforme jusqu'à présent. Ce qu'on va essayer de trouver ensemble maintenant, c'est plutôt quels sont leurs types morpho-anatomiques ou leur vitesse ou leur santé. Et comment ça, ça a été sélectionné dans différents endroits du monde par différentes humanités au cours du temps. Alors, un des premiers exemples que je vais vous prendre, c'est celui de la taille. Vous savez que la taille des chevaux varie depuis les falabellas argentins de 60 cm au garrot jusqu'au grand chailleur ou au percheron de l'ordre de 2 mètres au garrot. Donc, la taille varie énormément chez les chevaux domestiques. Et on va se poser la question depuis quand on s'intéresse à faire des chevaux de taille très, très différente. Alors ça, c'est un travail qu'on a mené avec des collègues chinois de l'université de Pékin. Et la question qu'on s'est posée, c'est d'essayer de trouver les gènes qui rendent en Asie les chevaux petits ou les chevaux plutôt grands. Et vous revoyez les 31 chromosomes non sexuels des chevaux. Et il y a un endroit au chromosome 8 où se situe un gène. Et bien ce gène, vous changez une lettre de ce gène et vous allez expliquer un changement de taille tous les 5. 20% des changements de taille que vous pouvez voir chez les chevaux, vous les expliquez en changeant une lettre dans le génome d'un cheval. Ce qui veut dire que ce gène-là, cette lettre-là, c'est une sorte d'interrupteur à deux niveaux, niveau petite taille ou niveau grande taille. Donc vous vous rendez compte que la génétique peut être parfois très, très simple chez les animaux domestiques. Une lettre, ça vous fait passer un cheval en moyenne d'une taille donnée à une taille bien plus grande. Et ça, on a pu le vérifier expérimentalement en fabriquant des souris qui portent des versions de cheval de ce gène. Et on a mesuré que les souris, deux semaines après leur naissance ou onze semaines après leur naissance, les souris avaient des membres qui étaient plus ou moins grands en fonction de l'interrupteur génétique que l'on leur donnait. Donc vous voyez comment cette version du gène, elle contrôle la biologie de la croissance. Et bien reprenons nos données de l'ADN ancien et ce que vous voyez là, c'est la fréquence d'un des interrupteurs, celui qui rend le cheval plus grand. Et bien cette fréquence devient de plus en plus élevée. Il y a environ 2000 à 3000 ans de cela. Donc ce que l'on apprend là, c'est qu'il y a 2500 ans de cela, en Asie, une dynastie, une population a découvert un nouvel interrupteur génétique, une mutation est apparue et cet interrupteur, il a été sélectionné par les éleveurs qui se sont rendus compte que leur cheval devenait plus grand. Et les éleveurs de la génération d'après, ils ont pris des chevaux de plus en plus grands et ce faisant, ils ont rendu la version de ce gène de plus en plus fréquente au cours du temps. Il y a 2300 ans, en Chine, ce n'est pas une période tout à fait neutre parce que c'est le moment où la première dynastie chinoise, la dynastie de Chine, qui a donné le nom au pays, est apparue. C'est la première dynastie impériale en Chine et qui est d'ailleurs très, très connue pour avoir créé l'armée des terracottas. Ce sont des centaines de combattants dont les statues ont été enterrées pour célébrer la mort d'un de leurs grands dirigeants. Cette dynastie-là est celle qui a décidé de rendre le cheval, qu'il était à leur disposition de plus en plus grand. Et depuis, la taille du cheval est devenue très importante en Asie depuis cette époque-là. Pendant à peu près 2000 ans, de 4200 ans à 2300 ans, ce n'était pas très, très, très important, la taille. Finalement, on n'a pas sélectionné des chevaux de grande taille. D'ailleurs, si vous alliez en Mongolie aujourd'hui, vous vous rendriez compte que les chevaux font 1,45 m, 1,50 m, tout au plus au garrot, voire moins la plupart du temps. Donc, ils ne sont pas très grands. Mais en Chine et au-delà, la taille est devenue très, très importante depuis 2300 ans de cela. Alors, la même histoire que je vous ai racontée en Chine, on a pu la démontrer en Europe. C'est un autre interrupteur qu'on a découvert. Il a un autre nom. Peu importe. Ce n'est pas très, très important, mais il fonctionne à peu près de la même manière. Vous changez quelques lettres et cet interrupteur fait grandir ou rend le cheval au cours de son développement plus petit. Et vous remarquez que la version de ce gène devient populaire en Europe, pas dès la chute de l'Empire romain, mais plutôt dans le début du Moyen-Âge, à la fin de l'Antiquité tardive. Donc, depuis, on va dire, le 6e ou le 7e siècle de notre ère, le cheval en Europe, de plus en plus grand, a été quelque chose que nos éleveurs ont bien aimé sélectionner. Mais donc, la taille n'a pas été très, très importante pendant la moitié de l'histoire de la seconde domestication. Alors, on peut se permettre de faire le même type d'analyse sur n'importe quel caractère dont on comprend le déterminisme génétique. Là, par exemple, j'ai pris la robe alzane. Et vous vous avez eu beaucoup de succès il y a 3000 ans. Elle a commencé à monter. Puis, le succès s'est stabilisé. Et puis, au cours du Moyen-Âge, la robe alzane est passée en désuétude jusqu'à revenir populaire depuis quelques siècles. Donc, vous voyez que les préférences des éleveurs ont changé. Ce n'est pas toujours une fuite univoque vers des chevaux d'un même type et toujours du même type. En fonction des modes, dans le passé, les éleveurs ont produit des chevaux qui avaient des caractères très, très différents. Et ce que nos travaux permettent de révéler, c'est quels étaient ces modes et qu'est-ce qui a influencé ces modes dans l'histoire. Un autre caractère que l'on peut prédire génétiquement, c'est la capacité à aller très vite au sprint chez les chevaux. Notamment, la version du gène dont je vous parle a été découverte chez les purs sanglés, qui sont parmi les plus rapides connus à la surface de la planète aujourd'hui. Eh bien, vous vous rendez compte que la vitesse au sprint à courte distance, vous gardez bien l'image d'une course de chevaux purssants, courte distance. Eh bien, les versions génétiques qui rendent le cheval particulièrement efficace au sprint rapide à courte distance, c'est quelque chose qui est devenu populaire que dans le dernier millier d'années. Donc, pendant 3000 ans de l'histoire, le cheval n'était pas un sprinter. C'était plutôt un cheval endurant que les gens sélectionnaient. Mais depuis le milieu du Moyen Âge et depuis, les chevaux sprinters sont devenus quelque chose que les éleveurs ont pas mal apprécié. Donc, j'aimerais finir ici en vous laissant avec quelques messages qui me semblent très très bons de garder en tête pour vous qui allez devenir des praticiens du cheval. Et la question que je vais vous poser, c'est finalement qu'est-ce qu'il reste du cheval d'hier encore aujourd'hui ? Je pense que la surprise la plus grande que nos travaux ont dévoilé, c'est sur un graphique de cet ordre, vous projetez la variabilité génétique dans un graphique spatial des chevaux domestiques. Chevaux domestiques d'hommes 2, ceux qu'on a domestiqués pour la seconde fois il y a 4200 ans et depuis. Donc, ces points-là, ça représente des chevaux différents de n'importe quelle variété que vous pourriez imaginer qui existent sur Terre aujourd'hui ou qui ont existé depuis 4200 ans. Vous vous rendez compte d'où ils sont sur ce graphique. Deux points seront d'autant plus proches entre eux qu'ils seront proches génétiquement. On va faire le même exercice, non pas depuis 4200 ans qu'on a domestiqué le monde pour une seconde fois, mais avant 4200 ans. Et à l'échelle de ce graphique, voilà le graphique que vous obtiendrez. Avant cette seconde domestication, les chevaux étaient considérablement plus divers génétiquement entre eux qu'ils ne le sont devenus aujourd'hui. Donc, vous voyez ici tout l'impact de la main de l'homme, des humains, qui a considérablement réduit la diversité génétique qui était disponible simplement parce qu'on a pioché dans un type génétique particulier afin de réaliser nos activités. Autrement dit, la seconde domestication, par la conséquence globale qu'elle a eue sur l'expansion des chevaux, a inexorablement réduit, appauvrit les manières génétiques d'être cheval au monde, si vous voulez, a considérablement réduit le patrimoine génétique des chevaux. Première conclusion. Et en fait, à l'époque, il y avait des manières très, très, très différentes d'être un cheval. Je vous ai parlé des chevaux de Przewalski en introduction et des chevaux domestiques. À l'échelle, ce sont deux lignées qui se séparaient autour de 35 000 ans. Je vous ai dit, donc sur ce graphique, c'est peut-être un peu plus, 43 000 ans, mais l'ordre de grandeur est bon. Eh bien, en Ibérie, donc pas plus loin qu'au sud des Pyrénées, ici, en Espagne et au Portugal, existaient, il y a encore 4 000 ans de cela, des lignées de chevaux qui sont très, très divergentes par rapport aux chevaux de Przewalski et aux chevaux domestiques aujourd'hui, dont la divergence date d'au moins 500 000 ans, en fait. Et 500 000 ans, c'est à peu près la date de divergence que l'on a, nous, avec l'homme de Néandertal. Autrement dit, des manières d'être chevaux au monde, il y a 5 000 ans, de cela, il y en avait des radicalement différentes. Et si c'était des humains, on en ferait quasiment des espèces différentes. C'est une notion très, très discutable. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on n'a pas idée, en fait, en regardant les chevaux aujourd'hui, d'à quel point les chevaux d'hier étaient différents les uns des autres. La seconde chose que je voudrais que vous gardiez en tête, c'est que quand bien même on a réduit depuis 4 000 ans ce potentiel génétique, ce patrimoine génétique, eh bien, on peut, avec nos travaux, reconstruire ce qui s'est passé depuis 4 000 ans. Donc 4 000 ans serait ici dans le graphique et 0, ce serait aujourd'hui, à l'instant où je vous parle. Et l'axe vertical vous retrace la diversité génétique des chevaux, si vous voulez. Mais vous vous rendez compte que les éleveurs ont fait un sacré boulot pendant à peu près 3500 ans de l'histoire, puisqu'ils ont maintenu la diversité génétique quasiment constante. Donc ils ont fait un très bon travail pour ce qui est de conserver la diversité des chevaux. Mais vous vous rendez compte immédiatement que dans les deux derniers siècles, la diversité génétique des chevaux s'est complètement effondrée. Donc non seulement il en restait peu, mais depuis deux siècles, nos activités de reproduction des chevaux, en reproduisant les chevaux toujours au sein d'un même type, les grands avec les grands, les petits avec les petits, les sprinteurs avec les sprinteurs, les trotteurs avec les trotteurs, la conséquence génétique de ça a été de corroder, de faire perdre une partie de la diversité génétique des chevaux, que l'on estime par nos travaux de l'ordre de 16%. Déjà qu'il en restait peu, depuis deux siècles, on a condamné les chevaux à perdre 16% de leur diversité en plus. Et l'histoire ne s'arrête pas là, puisque parmi les variants génétiques qui restent, une proportion plus grande d'entre eux sont des variants qui rendent des syndromes génétiques chez les chevaux. Autrement dit, pour faire simple, des variations génétiques qui rendent les chevaux plus susceptibles de développer des maladies génétiques. Donc nos activités modernes depuis 200 ans ont considérablement appauvri la diversité génétique des chevaux, mais en plus l'ont enrichi d'une classe de mutations qui n'est pas très sympathique, c'est celle des mutations qui vous rendent susceptibles à développer des maladies, susceptibles de développer des tares génétiques, susceptibles de développer des syndromes de reproduction, de stérilité, etc. Donc nos activités encore aujourd'hui impactent considérablement le potentiel génétique du cheval. Alors en conclusion, je pourrais vous résumer ce qu'on a dit, c'est qu'il n'y a que deux lignées de chevaux qui existent encore sur Terre. Chacune a été domestiquée, y compris les ancêtres du cheval de Przewalski, aussi surprenant que ça puisse être. Mais la lignée que vous manipulez tous les jours ici, c'est une lignée de chevaux domestiques qui a 4200 ans d'histoire et qui s'est inventée pour la première fois au nord du Caucase, il y a environ 4200 ans. Évidemment, toutes ces lignées, cette lignée a eu le succès qu'elle a eu à la défaveur de toutes les autres et il existait énormément de lignées par le passé qui se sont donc éteintes. L'extinction des chevaux au cours des 5000 dernières années a été colossale. Et puis, à l'issue des mélanges, de la sélection, des pratiques d'élevage, des chevaux de tailles différentes, de couleurs différentes en fonction des usages se sont répandues à travers le monde. Alors, je voudrais vous laisser sur une dernière idée. C'est que, bien qu'ici, on a beaucoup parlé du cheval et on a beaucoup travaillé dans notre laboratoire sur le cheval, on s'est intéressé à un autre animal qui est aussi un équidé ces dernières années. Cet autre animal, c'est le cheval, c'est l'âne, pardon, et on s'est intéressé à lui pour les mêmes raisons. C'est qu'à dos d'âne, l'humanité a pu transporter des denrées à travers le monde, a pu se répandre à travers le monde. Et la grande surprise des travaux qu'on a publiés il y a quelques mois seulement, ça a été de découvrir pour nous que l'âne a été domestiqué bien avant le cheval, en fait. Il a été domestiqué en Afrique de l'Est il y a environ 7000 ans, donc 3000 ans avant que le cheval lui-même n'ait été domestiqué. Donc, quand on pense aujourd'hui à l'âne comme un animal un petit peu limité, on va dire, on pense à comment on qualifie les gens qui ont des mauvaises notes à l'école. Souvent, on les appelle d'âne avant de leur donner un bonnet d'âne. Eh bien, pourtant, l'âne nous a rendu à l'humanité des services bien avant que le cheval n'ait jamais commencé à le faire, il y a 7000 ans de cela. Et alors bon, pour la petite histoire, puisque je peux faire de la promotion personnelle, sachez que tout ce que je vous ai raconté, et bien plus encore, va sortir dans un bouquin, dans quelques semaines de ça, aux éditions Odile Jacob, qui reprend le titre de la conférence d'aujourd'hui. Je serai ravi de répondre à certaines de vos questions si vous en avez. Et je suis ravi encore d'avoir eu la chance de vous rencontrer aujourd'hui. Merci beaucoup. L'origine fin, l'origine du cheval, on connaît le cheval de Prévalski. Vous nous avez démontré qu'ils avaient découvert des chevaux 4000 ans auparavant. Est-ce qu'on sait à quoi ils ressemblaient ? Oui. Alors, pour Botaille, on a fait le même exercice. Donc, tel que je comprends votre question, à quoi ressemblait le cheval ancêtre des chevaux de Prévalski, celui qui a été domestiqué pour la première fois à Botaille, il y a 5000 à 5500 ans. Alors, on a fait une petite reconstruction de ça. Et je dois dire en préambule que cette reconstruction-là a beaucoup de limites. Je vais vous expliquer pourquoi dans un instant. Mais on a fait le petit exercice et on a été très surpris de voir une chose. C'est que certains des variants qui rendent le cheval à robe apalouse, vous voyez, ces chevaux qui ont une allure, pour ceux qui connaissent plus les chiens de Dalmatien, on va dire, eh bien, certains des chevaux Botaille avaient cette robe-là. Autrement dit, le cheval de Prévalski, alors qu'aujourd'hui, il a une robe d'honne, c'est le nom de cette robe, marron, tirant plus ou moins vers l'éclair, avec des ébrures au bas des pattes, une crinière très érigée, qui est caractéristique des Prévalski. Et aucun Prévalski ne ressemble à autre chose aujourd'hui. Mais il faut s'imaginer qu'à l'époque, il y avait d'autres manières de ressembler à des Prévalski, des Prévalski dont la couleur de robe était plus celle des apalous. Donc, si je dis qu'il y a des limites, c'est parce que la manière avec laquelle les généticiens font ces prédictions, c'est de regarder, de comprendre le déterminisme des gènes chez les chevaux qui existent aujourd'hui. Parce que les chevaux qui existent aujourd'hui, on peut les manipuler, on peut les reproduire, on peut faire reproduire tel cheval avec tel autre cheval et donc comprendre comment les gènes se transmettent et comment les gènes causent l'apparition de certains caractères. Ça peut être la couleur de la Rome, mais ce serait vrai pour la vitesse, etc. Et ce travail, on ne peut le faire aujourd'hui que sur les DOM2, que sur ceux qui ont été domestiqués la seconde fois, puisque c'est eux qui sont les 60 millions de chevaux qui existent sur Terre. Il n'y a que 2000 chevaux de Prévalski. D'autre part, les chevaux de Prévalski, aujourd'hui sur Terre, ils sont protégés par... Ils font partie de la liste rouge de l'IUCN. C'est une espèce qui était éteinte à l'état sauvage il y a 50 ans de cela. Donc, on ne peut même pas, en tant que biologiste, les échantillonner facilement, si vous voulez. Donc, on peut d'autant moins les manipuler génétiquement. Donc, je me dois, l'honnêteté scientifique m'oblige de vous dire que la prédiction que l'on fait, évidemment, on l'a faite, mais elle fait un grand pari. C'est de se dire que les gènes, les variants des gènes qui fabriquent tel trait chez les chevaux domestiques actuels fonctionneraient de la même manière dans les chevaux domestiques de la première vague. Et ça, personne ne pourra jamais le prouver. Donc, il faut quand même admettre ça. Et c'est la limite à nos prédictions. Est-ce qu'il y a eu une comparaison entre les gènes de la vitesse chez les purs sanglais et ceux des quarter horse qui sont les plus rapides sur 400 mètres ? Oui, c'est ça. Alors là, c'est une très, très bonne question. Et sachez qu'il y a tout un pan de la génétique des chevaux qui s'attèle vraiment à trouver la réponse la plus fine à cette question. Pourquoi ? Parce que c'est là que sont les royalties. Si un généticien est capable de prédire à l'état fétal que ce cheval va avoir les bons gènes, vous imaginez le potentiel de ce cheval. Il va se vendre, sa semence va se vendre avant même qu'il soit né. Donc, évidemment que ça, ça motive l'industrie aujourd'hui. Et donc, ce travail-là a été fait dans le quarter horse. Il y a une grosse partie de ces chevaux génétiquement qui vient des purs sanglais. Ça, c'est connu pas que par la génétique, c'est connu par les pédigrés de ces chevaux. Donc, on connaît bien le mélange savant qui a fait des quarters. Et en effet, un des gènes auxquels je pense là, qui est le gène qui est responsable de la fabrique d'une protéine dans le muscle, elle s'appelle la myostatine. Cette protéine, en fonction de sa quantité dans le muscle, va être plus ou moins musculaire, plus ou moins massif. Eh bien, cette protéine-là, la version de ce gène-là, il y a une version de ce gène qui fabrique cette protéine qui est très, très, très fréquente à la fois chez les purs sanglais et chez les quarter horse. Mais ça, ce n'est qu'une variation. Elle a été découverte en 2010. Dès qu'elle a été découverte par trois laboratoires, elle a été brevetée. Donc, il y a des tests génétiques. Aujourd'hui, il y a des compagnies, vraiment des compagnies de tests génétiques qui sont capables de vous dire. Ah là là, ce cheval-là, il a la bonne combinaison de cette variation-là du gène, si vous voulez. Cela dit, c'est qu'un gène. Et vous savez sûrement mieux que moi que les performances aux courses les plus célèbres depuis 30 ans n'augmentent pas. Je veux dire, le gagnant de la triple couronne, il n'a pas explosé le record dans les 30 dernières années. C'est même plutôt stable. Et ces chevaux, si vous les analysez, ils ont tous la version de ce gène-là, qui est la version qui va bien, en fait. Donc, ça veut dire que les différences que vous avez aujourd'hui entre les chevaux qui gagnent, les grandes courses, on ne sait pas encore expliquer si c'est lié au fait qu'on n'a pas encore compris tous les autres gènes qui sont impliqués dans la vitesse, ou si c'est lié au fait qu'on a atteint l'optimum de vitesse des chevaux et qu'en fait, ce qui fait la différence, c'est deux choses, le mental du cheval et sa préparation, l'environnement autour du cheval. Et donc là, pour l'instant, personne ne peut vous donner la réponse à cette question, certainement pas moi, mais c'est un très très grand débat qui agite la communauté. Dernier point, je vous parlais de ce gène qui est très célèbre depuis 2010. Depuis 2010, le travail a été fait chez les chevaux arabes qui sprintent, pas chez les endurants. Et d'autres versions, d'autres gènes ont été découvertes. Par exemple, les deux que je montrais tout à l'heure, il y avait à la fois celle dont je parlais chez les pursans, mais il y avait une autre version qui était plutôt chez les chevaux arabes. Donc, d'autres versions de gènes existent, mais ces variations génétiques là, elles sont très populaires chez certaines variétés, beaucoup moins populaires chez d'autres variétés parce que historiquement, ce sont des éleveurs différents, ce sont des courses différentes qui ont mobilisé ce travail de sélection. Et donc, à moins que maintenant des éleveurs acceptent de faire des mélanges savants de variétés, ce qu'évidemment, les pursans ne feront pas, ce qu'évidemment, les chevaux arabes ne feront pas, puisque pour être déclaré cheval pursan, il faut être d'un pédigré pursan, donc certainement pas d'un mélange. Donc, à moins d'imaginer des nouvelles règles d'une certaine manière d'élevage, peut être que ces gènes là ne seront jamais remélangés les uns avec les autres, en tout cas pas dans un cadre officiel. Mais ce que va nous donner l'avenir, c'est quand même assez difficile à prédire parce que, et ce sera mon dernier point, parce que si vous regardez l'industrie des pursans, les études génétiques ne sont pas très répandues chez les pursans. L'insémination artificielle, c'est impossible chez les pursans, a fortiori le transfert d'embryons, a fortiori le clonage. Donc ça, c'est une industrie la plus célèbre, évidemment, puisque les courses les plus populaires au monde. Mais si vous prenez d'autres industries, je pense là au cheval de polo en Argentine, c'est l'inverse. Le génie génétique est ultra utilisé au point que le clonage et la modification des clones génétiques est complètement autorisé et réglementé. Si bien que si vous suivez le polo, quelqu'un comme Adolfo Cambioso, qui est le plus grand joueur de polo depuis 20 ans, quand il a gagné tous les titres et chaque année, il regagne la grande coupe de polo en Argentine, eh bien, son équipe, ses chevaux qui servent à courir dans les compétitions officielles, ce sont des clones du même, en fait. Ce sont vraiment des clones génétiques. Et lui remarque, et vous apprécierez ça en tant que personne qui fait du cheval son métier, lui remarque qu'indépendamment du fait que ce sont des clones génétiques, donc les mêmes, c'est même pas des frères et sœurs. C'est des copies conformes génétiques les uns des autres. Lui remarque des différences très, très sensibles de performance et de comportement entre ces individus. Donc, je pense que la réponse courte à votre question, ce sera de dire que ça va être une combinaison de certains gènes, mais évidemment, le talent de la relation humain-cheval qui va être déterminante pour conditionner la réussite d'un cheval. Cependant, il y a des toccards. Et les toccards, vous pourrez mettre toute l'énergie que vous avez. Vous ne les en ferez jamais des champions des champs de course. Excusez-moi. Il y a une race qui pourrait justement se prêter à ces expérimentations, c'est l'anglo-arabe, puisque c'est du pur sang et du pur sang arabe, et qui sont un peu plus verts au niveau des techniques de reproduction. Après, c'est normal que chez le pur sang arabe, on retrouve ces variants de gènes, puisqu'ils sont à l'origine de toutes nos races de course. En fait, exactement. Alors, si je peux me permettre de compléter une chose, c'est que en France, l'INRAE travaille beaucoup sur l'anglo-arabe. Ils travaillent aussi sur des programmes d'endurance et c'est quelque chose qui est très, très, très étudié. Pas que dans une entreprise non philanthropique, aussi pour la compréhension de ce que c'est la physiologie dans le cheval, l'amélioration de certaines variétés, etc. Donc, il y a vraiment des travaux, notamment par le groupe d'Éric Barret, qui est ajouté dans la région de Versailles, si vous voulez, à l'INRAE. L'autre point que je voulais ajouter, donc vous m'avez parlé des anglo-arabes et puis vous m'avez dit... Oh, pardon, j'ai... Oui, merci. Eh bien, c'est vrai que dans chacun des livres, c'est reproduit, puisqu'on connaît le pédigré des chevaux des pur-sens arables. C'est le premier pédigré écrit dont on a la trace depuis 1721, je crois. Donc, la généalogie des pur-sens est très, 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 très bien connue. Et ceux qui connaissent bien les chevaux pur-sens savent qu'il y a un certain nombre d'étalons fondateurs. Leur nom, voilà, leur nom est connu, Godolphine, Starley Arabia. Bon, ils ont des noms très, très connus et ce sont des stars absolument, dont certaines des dépouilles sont encore disponibles aujourd'hui dans certains musées, notamment au collège vétérinaire royal de Londres. Vous pourriez admirer l'un d'entre eux. Eh bien, ils sont dépeints comme des chevaux arabes. Et en fait, on s'est rendu compte génétiquement que ce qu'on appelait arabe au 18e siècle, ce n'est pas ce qu'on appelle des chevaux arabes aujourd'hui. Et très vraisemblablement, on confondait que tout ce qui venait d'Orient, c'était des chevaux arabes. Et en particulier, si vous regardez les chevaux arabes tels qu'on les appelle aujourd'hui, et les chevaux pursants qui sont supposés descendre d'eux, génétiquement, c'est le jour et la nuit. Autrement dit, il est vraisemblable que ce qui est à l'origine de la fondation des chevaux pursants, ce sont plutôt des chevaux que moi, j'appelle volontiers orientaux. Peut-être qu'ils ont encore des équivalents aujourd'hui du côté de la Syrie, peut-être même du côté du Turkmenistan. Les Akalteke pourraient peut-être être des chevaux qui s'apparenteraient à ça. Donc il y a quand même encore aujourd'hui, malgré le fait que les pursants sont ceux qui sont le mieux connus théoriquement, puisqu'on a leur généalogie quasiment complète, en tout cas pour les pursants anglais d'Angleterre, leur source est encore mystérieuse à l'instant où je vous parle. Moi, j'aurais une question. Je découvre avec un peu de regret que ce n'est pas le matériel génétique de l'abbaye d'Arthouse qui vous a permis d'être stratégique dans vos recherches. Mais je n'ai pas bien compris. C'est parce qu'il y avait insuffisamment de matériel ou parce qu'il était altéré l'ADN ? Les deux. Les deux. Vous avez en fait parfaitement compris. Donc il y avait très peu d'ADN. Il y en avait. Donc c'est la bonne nouvelle. Je ne voudrais pas qu'on reste sur une note simplement pessimiste. Il y avait de l'ADN. On en a discuté d'ailleurs hier, mais il y en avait trop peu. Si vous voulez, dans le meilleur qu'on ait analysé, le prix d'un génome, si tant est que ça a eu suffi d'avoir de l'ADN comme ça, ce qui n'est pas le cas. Le prix d'un génome aurait pu atteindre. Alors hier, le pire des cas était quelque chose comme 2 trillions de dollars. Donc évidemment que les organismes français de la recherche ne vont pas investir ce genre d'argent compte tenu de la situation du pays. Donc voilà. Donc ce n'était pas possible avec les technologies de ce jour. Mais cela dit, il y a de l'ADN. Ce n'est pas qu'il n'y en a pas. Il y en a trop peu. Il est trop court. Il est trop abîmé. Et donc, on devrait faire un effort de caractérisation tel volumétriquement que ça rendrait l'étude non viable économiquement. Donc on peut espérer que dans les années qui viennent, dans 5 ans, dans 10 ans, les techniques de séquençage auront encore fait des progrès et rendront ce type de matériel là disponible. Et d'ailleurs, dans l'esprit de cette collaboration là, on a fait le travail de ta sorte que l'ADN qu'on a extrait là soit disponible à tout jamais pour la recherche. de la recherche. Merci.